Qu'est-ce que tu fasses une bouche en cul de poule ? Au-dessus du nez, là, qu'est-ce que là, pour impressionner un petit peu... Je croyais que les principes... Non, parce que le principe des principes, c'est la loi. Mais ta pyramide, là, tu nous montres tout le temps avec les quatre, les opinions... Eh bien oui, au terme, tu as les principes et la loi au-dessus. Ah oui, c'est pour ne pas confondre la loi et les lois, c'est ça ? Voilà. D'accord. Voilà. Donc, le terme, c'est la loi, c'est la loi de séparation et de rapprochement qui fait qu'on est bien dans la leçon platonicienne, l'un et l'autre. Et il appelle ça d'un terme très particulier, M. Platon. Cette force qui lit les individus, il appelle ça... Philadelph. De philo adelphos, c'est-à-dire l'amour amical. Normalement, une assemblée comme la vôtre, c'est, en plus de l'enseignement qui est le même, en principe, la possibilité de croiser toutes les compréhensions qui va constituer l'amour de la vérité. L'amour de quoi encore ? Du beau, etc. Normalement, c'est ça. Donc, on voit que ces choses-là sont bien encastrées, que c'est une leçon extrêmement forte qu'il a été proposée à l'homme moderne et qu'il a oubliée. Georges est la loi ou est premier par rapport à la loi ? Lui, il est premier en tant que créateur de la loi. Il est inaccessible à l'entendement. C'est pourquoi le Christ machin dit que c'est son Père et d'une. Donc, il reconnaît bien un décalage et une hiérarchie, d'une part. Et d'autre part, il dit, ton intellect ne peut pas le joindre. Parce qu'avant que l'intellect joigne la nature divine, il faut que la nature divine soit aimée pour elle-même. Comme les amis s'aiment les uns les autres. Ils s'aiment parce qu'ils retournent leur regard dans le même sens. Ils apprécient tout ce qui est à apprécier. Je ne vais pas recommencer la liste, mais c'est les essentiels. Le bon, la nature en soi, du bon, c'est l'esprit. C'est ce qui définit pourquoi les choses sont alors qu'elles pourraient ne pas être. Après quoi, nous avons le vrai, puisque tout ce qui nous est offert, pour nous, on n'a pas d'autre cadre. Donc, on est obligé de le constituer en étant le modèle du vrai. Quand tu prends une... C'est moi ce que j'ai déjà donné une leçon assez cuisante. Je rappelle les faits. Je donnais un cours de philosophie bouddhiste pour une fois. C'était pendant les vacances, pour un club, machin. Enfin bon, pas des changistes. Et il y a quelqu'un qui était assez enraciné dans la croyance bouddhiste à fond, que le bouddhiste ne doit pas faire ceci, ne peut pas faire cela, etc. Je dis, à mon avis, tu connais très mal les textes, la première chose, et l'expérience bouddhiste. Alors, elle me disait, non, la loi est ainsi faite que tu ne peux pas faire de mal à ton prochain, parce que quand tu fais du mal, tu l'obligeras à faire du bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai claqué le baigneur. J'ai dit, ça, c'est la démonstration de ce que tu viens de me dire. Oui ou non ? Donc, on voit que le piège dialectique fonctionne très facilement chez des gens dont la croyance précède d'abord l'un des deux principes, à savoir, je viens de les exposer, le sensible, le rendre cohérent, et l'intelligible, le rendre cohérent. Alors, ce qu'il faut constater également, c'est que dans cette proposition, on est dans l'inversion totale. Le christianisme dit, ce que vous ressentez, qui est bon, il faut le faire vivre en vous jusqu'à ce que ce bon se transforme en lien d'amitié. En réalité, deux chrétiens qui font la même chose dans leur âme, ils se transforment en des êtres quasiment similaires, bien qu'indépendants. Or, normalement, la cohésion universelle serait sur ce modèle. Et elle l'est pour tout ce qui n'est pas humain avec de la liberté, heureusement pour nous. – En fait, on accède à une forme supérieure de vérité, qui est l'universalité. – Exactement, c'est celle qui devrait prévaloir si on voulait se sauver de ce qui nous pauvretrait. Il va falloir qu'on explique ça avec beaucoup de finesse dans le troisième opus, sans plomber tout le monde et avec de l'action et tout ça, mais ça va se faire. – Alors, oui, vous sentez quand même que c'est assez subtil la conception de LRDP. Ça croise énormément de notions que j'explique et détaille dans les leçons. Mais si on projetait ce qui est dit maintenant dans le film, on s'apercevrait que c'est la même pensée. – Oui. – Sous-titrage ST' 501